Voici venir les barbapapas, pour faire les fous, dans la famille des barbapapas. Viens avec nous chez barbapapas, ils se transforment par volonté, cours longs carrés, mince gros courroux, viens avec nous chez barbapapas. Il y a barbapapapa, barbamama, barbidou, barbouille, barbabelle et barbidure, barbaudine et barbibule et barbalala. Viens avec nous chez barbapapas. Dans leur fusée, barbapapas et ses amis sont en route pour la lune, toujours à la recherche d'autres barbapapas. Oh ben dis donc ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est intéressant, mais on ne trouvera rien par ici. Oh ! Oh ! Oh ! Regarde, notre maison ! Pas si vite ! Oh ! Oh mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour papa ! Bonjour maman ! Que c'est agréable de se retrouver tous ensemble ! Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Un autre barbapapa ! Non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non, une barbamama ! Non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Barba-Papa et Barba-Mama se marièrent et un beau jour, ils eurent beaucoup d'enfants. À la manière des Barba-Papa, un peu comme les tortues, en mettant les oeufs dans la terre. Et après quelque temps... Par un bel après-midi, les enfants jouaient dans le jardin et tout à coup... Oh! 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 Venez voir! Les Barba-Papa sont nés! Oh! Qu'il est beau! Il y avait sept Barba-Bébés. Oh! Mon cher Barba-Papa, je ne vous dirai qu'un seul mot. Bravo! ... ... Voici venir les Barba-Papa. On fait les poux. Dans la famille des Barba-Papa. Viens avec vous chez Barba-Papa. Ils se transforment à volonté. Cours long carré. Viens avec vous chez Barba-Papa. Il y a Barba-Papa, Barba-Mama, Barbidou, Barbouille, Barbabelle et Barbidure, Barbotine et Barbibule et Barbalala. Viens avec vous chez Barba-Papa. Dans un port de pêche, il y a toujours quelque chose à voir. Mais qu'est-ce que c'est? Pardon, capitaine. Où est le vieux vaisseau Trois-Mats? Sur la jetée, mon prince. Merci, capitaine. Oh ben... Par ici, Barba-Mama, venez, mes enfants. Quel beau bateau! Oh! Barbouille! Il peint Barbotine sur une borne d'amarrage. Oh! Elle n'apprécie pas du tout. Pas de dispute. Allons plutôt chercher des billets, dit François. On achète des billets pour tous les Barba-Papa et pour Claudine et François. Au revoir! Au revoir! Hissons la grand voile, le phoque et le cacatois et prenons le large. Au revoir! Bon, ils n'iront pas loin, bougonne le vieux loup de mer assis sur le quai. Il y a une tempête qui se prépare. Va les prévenir. Mais il n'écoute même pas. Il rit et appelle les mouettes voltant autour du bateau. Il donne à manger aux poissons qui entourent le navire. « Oh! Ce gros, là! » crie Barbouille. « Mais... Oh! Oh! Il est passé par-dessus bord! » « Au secours! Au secours! Je me noie! » « Hé, Barba-Papa! Faut faire quelque chose! » « Hup, hup, hup! » « Barba-trouche! » Barbapapa se transforme en bouée et le protège des vagues. « Hum... Des nuages... Le soleil se cache... » « Oh! Le bateau se met à tanguer... » « La tempête... » « Les Barbabébés deviennent ouverts... » « Voilà quelque chose pour vous, les enfants! » crie Barbamama. « Ah! Un bouc de gaga! » « Le bateau bondit sur les vagues. » « Les voiles claquent! » « Affalé! » crie François. « Oh! Je glie sur le Claudine. » « Vite! Au nid-pi! » « Mais la mer saute jusqu'en haut. » « Une grande vague brise le nid-pi. » « Au secours! » « Au secours! » « Attends! » crie Barbotine. « Hup, hup, hup! » « Elle file en haut du mât et se transforme en nid-pi. » « Ouf! » « François est sauvé. » « Hup, hup, hup! » dit Barbamama. « Et tout de suite, elle devient une voile. » « Oh! Une grosse vague emporte la figure de proue. » « Hup, hup, hup! » chantonne Barbalala. « La mer se déchaîne plus encore. » « Elle frappe encore plus durement le bateau. » « Il ne reste plus rien! » crie Barbibule. » « Hup, hup, hup! » « Wow! Un bateau fantôme! » « Ohé! Ohé! Nous revoilà! » « C'est nous, le barbabateau! » « Le vaisseau trois mois est devenu un barbabateau! » « Ohé! Ohé! » « Le barbabateau! » « Voici venir les barbabapapas. » « Pour filmer tout. » « Dans la famille des barbabapapas. » « Viens avec toucher papapapa. » « Ils se transforment à volonté. » « Cours long carré. » « Mince, gros cours. » « Viens avec toucher papapapa. » « Barbabapapapa. » « Barbabamama. » « Barbidou. » « Barbouille. » « Barbabelle. » « Les barbidures. » « Barbabine. » « Les barbabalala. » « Viens avec toucher papapapa. » « Par un bel après-midi. » « Les barbababébés jouaient avec les enfants. » « C'est agréable de jouer avec des barbabébés. » « Car ils peuvent s'en transformer en balançoires ou en ballons. » « Et même en toboggan. » « Barbidou adore les animaux. » « Barbouille, lui, fait de la peinture. » « Car ils pensent que la peinture embellit tout. » « Merci, monsieur. » « Quelle belle famille. » « Mais la maison devient petite. » « Vite, les enfants. » « Rentrons. » « Aïe, poussez pas. » « Mais poussez pas. » « Mais pousse... » « Puisqu'on vous dit que c'est complet. » « Aïe. » « Aïe, mes pieds. » « Aïe. » « Et crac. » « Oh. » « La maison s'est écroulée. » « Et comble de malheur, » « Barbabel a cassé son joli collier. » « Mais où sont les eaux ? » « Oh. » « Oh, venez voir. » « Je connais une vieille maison abandonnée. » « Là-bas. » « Regardez. » « C'est formidable. » « C'est formidable. » « Très amusant d'aîné son papa. » « D'aller couper des fagots de petits bois. » « De gros bois. » « L'hiver sera froid. » « Si tu ne sais que faire de tes bras, » « Ton papa saura. » « Ton meilleur ami, crois-moi, c'est ton papa. » « Car un grand garçon, car un grand garçon, » « Fait comme son papa. » « Son papa. » « Va lui chercher ci, va lui chercher ça pour papa. » « N'est-ce pas, n'est-ce pas, » « Très amusant d'aîné, » « N'est son papa. » « Son petit papa. » « Si je travaille bien. » « Si tu travailles bien. » « Si on travaille bien, il y aura du chocolat. » « Maintenant, allons acheter tout ce dont nous avons besoin. » « Barbibulle, c'est un scientifique. » « Combien ça coûte, ça, monsieur ? » « Barbabelle ne pense qu'à se faire belle. » « Barbotine, elle boucule. » « Barbidou, toujours avec ses animaux. » « Barbamaman et Barbapapa » « se demandent comment ils vont faire pour emporter tout ça. » « Hup, hup, hup. » « Barbatru. » « Le sportif Barbidure a trouvé tout ce qu'il lui fallait. » « Ah, les Barbapapas sont bien installés maintenant. » « Les Barbapapapa » « Voici venir les Barbapapas. » « Pompé les fous. » « Dans la famille des Barbapapas. » « Viens avec le chez Barbapapa. » « Ils se transforment à volonté. » « Cours long carré. » « Mince, gros cours. » « Viens avec le chez Barbapapa. » « Il y a Barbapapa. » « Barba mamma Barbidou, Barbouille. » « Barbabelle et Barbidure. » « Barbotine et Barbibule. » « Les Barbalala. » « Viens avec le chez Barbapapa. » Quelle est belle, la nouvelle maison des Barbapapas. Elle est tellement belle que Barbouille a décidé de la peindre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu veux figurer aussi sur le tableau? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Venez voir! Regarde, papa! Très cher monsieur, votre maison doit être démolie et voici votre nouvel appartement. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Allons, Barbidure, on ne peut rien y faire. Allez, viens. Entrez donc, voici votre nouvelle demeure. Merci, monsieur. Mais c'est trop petit pour nous. Comment allons-nous faire pour vivre ici? Maman, nous ne pouvons pas rester là. Allons-nous-en. Bienvenue. 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 Hein? Regardez! Regardez comme cet endroit est ravissant. Pour passer la première nuit, eut la huppe, barbatruque, et au petit matin, debout tout le monde. Au travail, grâce aux barbas plastiques, les barbas-papas vont se construire une belle maison. Regarde Barbabel, c'est moi qui l'ai dessiné. Ça y est papa, c'est fini. Maman, tu ne trouves pas qu'elle est belle ? Là, au moins, on est chez nous et les enfants sont bien contents. Sous-titrage Société Radio-Canada La nouvelle maison des Barbapapa est la plus belle du monde. Barbouille peint dans sa chambre. Barbabelle se pomponne. Barbabelle se pomponne. Barbidou soigne les animaux. Barbibule observe le ciel avec son télescope. Barbotine lit et Barbidure fait de la gymnastique. Barbabelle se pomponne. Bonjour papa, bonjour maman. Voici votre jus d'orange. Barbabelle se pomponne. Merci Barbabelle. Hey les Barbabébés, venez, venez. On va faire un jardin potager. On va faire un jardin potager. Barbabelle C'est amusant, c'est amusant d'aider son papa. De bricoler pour lui s'il a besoin de toi. Aider son papa, donner un coup de mât. S'il a quelque chose à faire. C'est amusant, c'est amusant d'aider son papa. D'aller couper des fagots de petits bois. De gros bois, l'hiver sera froid. Si tu ne sais que faire de tes bras, ton papa saura. Ton meilleur ami, crois-moi, c'est ton papa. Oh, bonjour l'oiseau. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Mais regarde pas pour papa. Regarde là-bas, regarde. Mon Dieu, encore les machines à démolir les maisons. Nous n'avons vraiment pas de chance. Oui, les enfants, venez vite, venez. Les machines à démolir sont revenues. Vous les voyez? Nous allons établir un plan de bataille. Et toute la famille des Barbapapas se mit au travail. Avec le fameux barbaplastique, on peut en faire des choses. ... Hula-hup. Barbatruc. ... Alerte! Alerte! Mais veux-tu me lâcher, sale bec? À vos postes! Attention! Feu! Le barbaplastique, quelle arme terrible! Quand ça se prend dans les dents, ça colle comme du chewing-gum. On ne peut plus enlever. Honteuse et confuse, les machines à démolir, ça vous vaincre. Victoire! Victoire pour la famille des Barbapapas! ... Quand on réussit à sauver sa maison, elle est encore plus belle. ... ... ... Voici venir les Barbapapas! ... Dans la famille des Barbapapas! ... ... ... Viens avec nous chez Barbapapas! ... 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 Barbamama s'en va faire le marché. Amusez-vous bien, les enfants. Au revoir, maman. Attends, Barbotine, je vais te montrer. Attends, Barbabel, je vais te faire voir. Tu comprends ? Regarde bien, hein. Après, tu pourras faire pareil. Il joue à l'autre place, quoi. Laissons-les faire. J'ai une autre idée. Hup, hup, hup. Barbatric. Là, regarde comme c'est joli. Oh, Barbemule, tu ne peux pas faire attention. Oh, ça, c'est une bonne idée. Oh, où est-il passé ? Oui, non, non, je vais te montrer. C'est parti. C'est parti. Est-ce que c'est un nouveau jeu, messieurs ? Beuh, très drôle. Alors les enfants, vous vous amusez bien ? Oh oui, maman. Et regarde les garçons, ils ont trouvé un nouveau jeu. Au secours, au secours, maman. On est tous emmêlés. Oh, mes enfants. Oh, les belles pommes. Hum, c'est délicieux, ça. C'est le plus beau jeu que je connaisse. Le jeu de la pomme. Oh, les coquins. C'est le plus beau jeu que je connaisse. C'est le plus beau jeu que je connaisse. C'est le plus beau jeu que je connaisse. Mince, gros pourroux. Tiens avec nous chez Barba, Barba. Il y a Barba, 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 Barba. Viens avec nous chez Barbapapa! Barbapapa s'est joint à une caravane qui traversait le désert. Quelle chaleur! Oh, le pauvre dromadaire est épuisé! Que faire? Bien sûr, je la tiens la solution! Quelle chaleur! Quel soleil! Voyons! Hup, hup! Barbapapa! Quelle chaleur! Ce n'est pas la bonne solution! Oh, non! Ils sont tous morts de soif, maintenant. Ils manquent d'eau. Je vais faire un train de tapis. Là! Quelle chaleur! Oh! De l'eau! Oh! De l'eau noire! Oh! De l'eau noire! De l'eau noire! De l'eau noire! C'est un vrai oasis! Ah! Quelle épanne! C'est mieux qu'une piscine! Ah! Ah! Eh! Mais nous ne sommes pas seuls! Bonjour, les animaux! C'est bon! Ah! 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 De l'eau n'arrive plus! Je vais aller voir pourquoi l'eau ne coule plus! Attendez-moi là! Je reviens! Ah! Un énorme barrage! Comment faire? Je ne peux pas démolir le barrage! Mais si je ne fais rien, les animaux vont mourir de soif dans l'oasis! Allez! Je vais creuser un petit canal pour sauver les animaux! de nous. 1,2,2,3,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ah! Ha! 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 Ah! Qu'on est bien avec les pieds dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Viens avec nous chez Barba, Barba, Barba Le meilleur ami des bêtes, des fleurs, des oiseaux, du petit lapin sans abri, c'est lui. Le meilleur ami des bêtes, de tous les animaux, des perdreaux, des agneaux, des escargots. Le meilleur ami des bêtes, sur terre, sur mer, dans l'air, partout son eau et par bidou. J'ai trouvé un oeuf. C'est à vous? Hé! Est-ce que c'est à vous? L'aisez un oeuf. Hé, 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 il est plus un oeuf. Hé, 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 hé. Hé, hé, hé. Venez, mes petits sont déjà nés. Demandez à la spatule. Merci madame. Excusez-moi madame, est-ce que par hasard vous n'auriez pas perdu un oeuf? Oh, 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 oh! Oui, la hûpe! Barbatruque! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, venez avec moi Mais où allez-vous? Ils reviennent! Ah... Ah... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà le travail Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous voyons voir, quelque chose de plus difficile maintenant, le saut de haie. Regarde. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, champion, qu'est-ce qu'on fait ? Viens voir Barbibule. Admire ma force et ma souplesse. T'as vu ? À toi maintenant. Voyons comment tu t'y prends. Hé Barbibule, est-ce que tu vois ce que je vois ? J'ai encore gagné mon vieux nana mère. Je ne sais pas. Barba papa papa, barba mama, barbidou, barbouille, barba belle et barbidure, barbautine et barbibule et barbalala. Viens avec nous chez Barba papa. Barba papa va faire un petit voyage. Hé ! Vous là-bas, ici ce sont les voyageurs. Vous, vous allez dans le fourgon à la queue du train. Oh ! Par ici, s'il vous plaît. Monsieur, c'est le règlement. Vous allez voir comme vous saurez bien là-dedans. Oh ! Le pauvre bébé chimpanté. Comme il a l'air triste. Tiens ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Je sens que je vais pleurer aussi. Oh ! J'ai une idée. La hupe, barba de roc. Ah ! C'est bon, la liberté, hein ? La hupe, barba de roc. Allez, viens, mon gros. Et voilà le travail. Oh ! Le train ralentit. Je sais ce que nous allons faire. Venez, la hupe. Barbatruc, montez tous. Je vous ramène dans votre pays. En Afrique. Oh ! Ben, dis-donc, ils ont mis du plomb là-dedans. Aïe, aïe, aïe ! Aïe, mon pied ! Aïe, 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 aïe ! Ça alors, j'aurais juré qu'elle s'était soulevée toute seule. Ça alors, bizarre. Eh, tu veux bien rentrer là-dedans, tu t'es là-dedans. Eh, tu veux bien rentrer là-dedans, tu t'es là-dedans. Oups ! Oh ben, ça alors ! Ça alors, j'y comprends rien. J'ai des visions. Bonjour, papillon. Ah ! Une valise qui parle. Oh ben, ça alors ! Et dans un avion splendide, Barbapapa ramène ses amis les animaux dans leur pays natal, en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501